... Bien, donc je vais un petit peu rappeler des choses que j'ai évoquées la fois dernière, puisque beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Donc en fait, comme je n'ai pas beaucoup de temps disponible, j'ai fait pour moi le choix le plus facile, qui était de me concentrer sur un auteur, un auteur que je connais pour l'avoir beaucoup lu autrefois. Cet auteur s'appelle Henri Lefèvre. C'est un philosophe qui a vécu... Il a parcouru le siècle précédent. Il est né vraiment au début du XXe siècle. Il est mort au début des années 90. C'est un philosophe, mais qui n'est pas du tout un philosophe conventionnel. C'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit, mais sur des sujets extrêmement divers, et dans des domaines assez différents les uns des autres, au point qu'il a été parfois davantage repéré comme sociologue que comme philosophe. et pourtant, son parcours intellectuel a toujours été animé par cette connaissance de la philosophie, cette connaissance intime des grands auteurs, et le fait de recourir à l'histoire de la pensée philosophique pour appréhender un certain nombre de thèmes, d'actualités. Donc, bon, il a... Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il n'est pas repéré comme un philosophe politique. Si vous tapez sur Google « philosophie politique », ça ne va pas vous sortir, Henri Lefèvre. Et pourtant, il me semble que le politique, la politique, les questions politiques ont, au fond, son trait d'union entre tous ses écrits. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une continuité d'intérêt pour les choses politiques, pour la vie politique, pour l'actualité intellectuelle et politique qui, probablement, donne à son œuvre une certaine cohérence par-delà sa grande hétérogénité, sa grande diversité d'objets et de manières de les traiter. Quand je dis « objets » et « manières de les traiter », donc, il s'est intéressé à un thème qu'on a abordé la dernière fois qui était, au fond, le thème de l'idéologie, finalement. C'est-à-dire qu'au fond, il s'est intéressé, dans les années 30, ça a été les premiers écrits importants qu'il a produits. Et puis, il s'est intéressé à la montée du national-socialisme. Et donc, il a abordé ce sujet-là au travers de plusieurs points d'entrée, à la fois les questions de l'idéologie et de la puissance de l'idéologie, pour essayer de comprendre cette montée en puissance d'Hitler. Il s'est intéressé aux questions du nationalisme, qui lui paraissait central pour comprendre cette montée en puissance du nazisme. Il s'est intéressé... Il a fait un bilan un peu précis, donc, dès la fin des années 30, des premières années d'Hitler au pouvoir. Il a fait aussi un travail spécifiquement de philosophe en écrivant un livre sur Nietzsche, toujours sur la même période, parce qu'il considérait comme anormal le fait que l'on attribue à Nietzsche une quelconque puissance d'évocation qui aurait pu conduire à ce qu'il y ait une résonance dans la montée du nazisme. Donc voilà. Et ça, ça a constitué, au fond, ce qui a été le premier moment de son œuvre. Il a lui-même considéré qu'au fond, finalement, il avait traité comme ça différents moments. Et donc là, on va s'intéresser aujourd'hui, ce soir, à un deuxième moment dans son œuvre, qui est le moment où il va traiter de l'espace et de l'urbain. Il traite ça... Donc là, lors de la précédente séance, on était... Le premier moment de son œuvre, c'était les années 30, la seconde moitié, en particulier, des années 30. Là, on est dans les années 60-70, donc dans un contexte particulier qui est beaucoup plus centré sur ce qu'il... Toujours en lien avec l'actualité, avec les observations qu'il est amené à faire. Et donc là, ce qui l'amène à travailler sur le sujet, c'est toute une série de choses qu'il voit et sur lesquelles on va revenir ensuite. Mais il faut dire au préalable qu'Henri Lefèvre s'est intéressé très tôt aux questions de l'espace, même s'il va concentrer son travail dans les années 60-70 sur ce sujet. Mais il s'y est intéressé très tôt parce que... Enfin, pour une double raison. D'abord parce que c'est quelqu'un qui est issu du monde rural. C'est un Pyrénéen. Il est né dans un village béarnais qui s'appelle Navarins, qui est un voyage qui est encore très identifiable avec les Pyrénées à l'horizon, avec la campagne environnante, avec un bâti qui est très solide, assez monumental au sens villageois du terme. Donc il avait ce contexte-là en référence. Et puis ensuite, il a retrouvé ces Pyrénées natales pendant la Résistance, puisqu'il a été résistant d'abord à Marseille, puis dans les Pyrénées. Et il va écrire, il va prendre des notes pendant la Résistance. Et il va ensuite écrire une thèse sur la base des notes qu'il aura écrites au cours de cette période. Et c'est une thèse sur les Pyrénées, donc sur la ruralité. Et c'est à partir de ces références-là qu'il va être ramené aux questions de l'espace dans les années 70 en France. Alors pourquoi ? Parce qu'il constate dans les années 70 à la fois la construction d'un réseau autoroutier en France, enfin c'est à la fin des années 70 que ça se décide et ça se déploie en particulier à partir du milieu des années 70. A la même époque, on a la création de villes nouvelles qui entourent la région parisienne, du type Évry, Sergipe-Montoise, Marne-la-Vallée. On a l'émergence des centres commerciaux, on a l'apparition de zones pavillonnaires. Donc toute une série d'éléments qui modifient en profondeur le paysage et en particulier le paysage urbain. Donc il va s'intéresser et travailler à ces questions d'espace à partir de cette actualité qu'il constate, qu'il observe. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, pour dire un mot de la réception de son œuvre avant de s'attaquer plus directement à ce sujet-là, c'est que ce sujet de l'espace, ce moment de l'espace chez Henri Lefebvre, c'est probablement un de ceux par lesquels il est le plus connu aujourd'hui. C'est-à-dire que, de manière générale, on considère qu'il est peu lu, peu cité, peu revendiqué. Mais l'exception à ça, pour le cas français, ce sont les écrits sur l'espace, sur l'urbain, qui font toujours référence. Et récemment est sorti un livre qui s'appelle « Agir avec Henri Lefebvre » et qui a été dirigé par quelqu'un qui est considéré comme un des principaux spécialistes de l'urbain en France aujourd'hui, qui s'appelle Thierry Paco. Et donc, il y a toujours cette vivacité-là de cette pensée sur l'espace. Bon, il y a aussi, en dépit de cette vivacité-là, Thierry Paco, dans l'introduction, dans la préface à ce bouquin, fait état du fait qu'il trouve que même sur ce sujet-là, il n'est pas assez reconnu, et sa pensée n'est pas suffisamment citée, revendiquée. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que sa réception en France, en dépit du fait qu'il ait travaillé en France toute sa carrière, en tant qu'enseignant comme en tant que chercheur, finalement, c'est probablement en France qu'il est le moins reconnu. Il a été un des auteurs les plus traduits, un des auteurs français les plus traduits au XXe siècle, et dans certains pays, il est vraiment reconnu, y compris dans des pays qui paraissent... Les auteurs français ne sont pas nécessairement extrêmement diffusés, comme en Corée, par exemple, Corée du Sud. Donc voilà. Alors pourquoi ce moment de l'espace ? Donc j'évoquais la conjoncture. Il y a aussi chez lui un souci du sujet qu'on approfondit. C'est-à-dire que pendant six ans, il va produire des bouquins sur le sujet, des bouquins et des articles. Donc en fait, il va écrire pendant six ans, entre 68 et 74, il va écrire six livres sur le sujet, donc un par an, avec en plus des articles. Il est rédacteur en chef d'une revue, espace et société, qui est vraiment très active sur le sujet. Et c'est un moment où il va beaucoup à l'étranger, d'où sa réception, d'où sa reconnaissance dans un certain nombre de pays. Et il réalise des conférences dans de nombreux pays. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il est professeur d'université, il enseigne dans la jeune université de Nanterre. Donc il va enseigner à Nanterre de 66 à 73. Donc évidemment, il est donc prof d'université au moment des événements de mai 68. Et même si ça paraît étrange aujourd'hui, qu'il est assez peu connu et reconnu en France, à l'époque, c'est une star à l'université. Il a des amphis de mille étudiants, ce qui est devenu assez banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était extrêmement important, et sa pensée est considérée comme ayant eu un certain écho auprès des étudiants qui se sont engagés dans le mouvement de mai 68. Donc si on rentre un peu dans le sujet dont il est question ce soir, il évoque le projet du principal ouvrage qu'il va écrire sur le sujet, qui est le dernier, en 1974, et qui s'appelle « La production de l'espace ». Il va donc ouvrir, lors de sa réédition au milieu des années 90, il va ouvrir le livre en représentant le projet, en disant, voilà, il y a, je cite comme je vais le faire de temps en temps, « Il y a 12 ou 15 ans, lorsque ce livre fut écrit, les conceptions de l'espace étaient confuses, paradoxales, incompatibles. En philosophie, l'espace était dédaigné. Quant aux sciences qui s'en occupaient, elles se le partageaient. L'espace se fragmentant d'après des postulats méthodologiques simplifiés, le géographique, le sociologique, l'historique. Paradoxalement, la pratique allait en un autre sens. On inventait la planification spatiale, et ceci en France, principalement. On ne se proposait rien de moins que de façonner, de modeler rationnellement l'espace français, dont on trouvait, non sans argument, qu'il prenait, en laissant aller la force des choses, une mauvaise allure et des dispositions fâcheuses. Ici, diverses désertifications, ailleurs encombrements. Donc il faut rappeler que, on est, quand il écrit, au début des années 70, au début des années 70, on est à une époque où l'intervention de l'État en France est extrêmement présente, et elle est extrêmement présente aussi sur le terrain spatial. Donc je le disais tout à l'heure, autoroutes, villes nouvelles, etc. Et c'est donc cette espèce de contradiction entre cette présence omniprésente de l'État et avec des effets puissants, et d'un autre côté, la faiblesse théorique, soit philosophique, soit de savoir disséminer, qui vont le conduire à investir ce champ. Alors, ce moment de l'espace, il faut considérer... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...